L'église Haban Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons commencer le message. Nous étions plutôt sur notre thème, les saintes principes du miraculeux. Et nous étions sur la troisième partie qui est par la foi. Alléluia. Par la foi. Nous devons comprendre, lorsqu'on parle de miraculeux, on ne cherche pas à nous vendre ou à vous vendre ou à vous amener dans la sorcellerie, dans la magie. Ce que vous devez comprendre, tout ce que le diable fait est une copie de ce que Dieu fait. Alléluia. Tant que le diable n'a rien inventé, il n'a rien créé. Alléluia. Le miracle n'est pas le partage des sorciers. Le miracle n'a pas été créé pour les mystiques. La dimension du sujet naturel, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous d'abord. Et l'ennemi en a fait une copie. Et il rentre dedans et les exploite. Je vous dis, si on vous enseigne la parole de Dieu, pour seulement parler d'amour, pour seulement parler de sainteté, pour seulement parler de foi, je pense qu'on ne vous enseigne pas tout. Alléluia. Parce que Jésus aime moi la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. Gloire à Dieu. Mais il aime moi la croix de Golgotha pour qu'au travers de ta vie, quelque chose se passe. Lorsque nous sommes en Jésus, nous ne sommes plus régi par le naturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen pour ça? Lorsque nous sommes en Jésus, nous ne sommes plus régi par le naturel. Les anges de Dieu ne sont pas là pour être adorés. Les anges de Dieu sont là pour être au service de tous ceux qui sont en Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes en Jésus, nous ne sommes pas dans le naturel. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est malade, qu'il est un bébé saint, il doit mourir dans quatre jours. Et lorsque il est en Jésus, dans quatre jours qu'on le regarde, on ne voit plus la maladie. Parce que le naturel n'est plus la condition d'un enfant de Dieu. Celui qui rentre en Jésus n'est plus dans ce niveau-là. Il est dans un niveau supérieur. Tout ce que l'ennemi fait est une copie mauvaise, mal faite de Dieu. De ce que Dieu fait déjà. Aujourd'hui, les mystiques peuvent rester chez eux et tuer quelqu'un à distance. Aujourd'hui, les mystiques peuvent regarder quelqu'un et dire tout ce qu'ils font. Alléluia. Aujourd'hui, les mystiques peuvent être chez eux et avoir des connaissances surnaturelles. Ils peuvent voyager dans le monde entier. Ils peuvent faire plein de choses. Mais vous sachez que ce qu'ils font n'est rien comparé à ce que Dieu a disposé pour nous. Le miraculeux n'est pas une chose qu'on obtient. C'est quelque chose qu'on a déjà. Lorsqu'on reçoit Jésus, il rentre dans nos vies avec toute sa puissance. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris grand chose. Quand je suis malade, je ne pense pas d'abord au médicament. Ma foi n'est pas sur le médicament. Ma foi n'est pas sur une opération. Ma foi n'est pas conditionnée par telle ou telle chose. Elle est conditionnée par Jésus-Christ. Par le royaume de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Le miraculeux a une utilité. Demontrer la puissance de Dieu pour convertir des gens. Comment le mystique va se convertir s'il te marche toujours dessus? Comment le sorcier va se convertir s'il a bloqué ton vente et tu ne peux pas avoir des enfants? Et qu'il sait que c'est lui qui a bloqué ça. Donc nous devons comprendre que c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. On aspire par ça pour pouvoir démontrer qu'on est puissant. Ça, c'était un mauvais but. On aspire à ça pour démontrer la grandeur et la puissance de notre Dieu. El Shaddah veut dire Dieu puissant. Mais est-ce que quand tu dis El Shaddah, il est vraiment puissant dans ta vie? Ce n'est pas le cas pour beaucoup. Et Dieu n'est pas d'accord avec. Jésus nous a montré l'exemple. Je ne sais pas pourquoi les gens lisent la Bible. Et ils lisent seulement les parties où Jésus a manifesté l'amour. Mais Jésus a fait une démonstration de puissance. Il a démontré qu'il n'était vraiment le fils de Dieu. À quel moment les gens disaient qu'il était le fils de Dieu? Ce n'est pas le moment où il commençait à aimer les gens. C'est le moment où il démontrait la puissance de son Dieu. Le monde ne comprend pas les paroles. Le monde comprend la puissance. Tu vas pouvoir expliquer au monde que ton Dieu est fort, ton Dieu est grand. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Il va dire, ah bon, montre-le-moi. Pourquoi les musulmans se convertissent? Pourquoi les bouddhistes se convertissent? Pourquoi les occultistes se convertissent? Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont rencontré la puissance. Ils ont rencontré la puissance en Jésus. Et c'est une dimension que tu ne peux pas négliger. Tu dois aspirer à ça. Tu dois être dedans. Tu dois vivre cela. Tu ne dois plus pleurer parce que ton Dieu t'a donné le pouvoir. Et ça, ça doit être ton partage. Si tu n'as pas compris ça, tu as raté beaucoup de choses. À quoi on sort de la faiblesse de Dieu? En griffes, quand je dis en griffes, parce que Dieu n'est pas faible. Dans la vie de certaines personnes, leur foi ne tient plus. Aujourd'hui, nous, les patients sont obligés de veiller sur les gens. Parce que si tu les laisses deux minutes, ils abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que rien ne se passe dans leur vie. Je vais vous dire une chose. La puissance n'appartient pas au pasteur pour être libéré dans votre vie. Quand Jésus a eu la croix de Golgotha, le voile a été déchiré. Donc la puissance s'est répandue sur toute chair. Mais quand vous venez ici, vous regardez le pasteur. C'est un puissant pasteur que je lui dis. Quand il prie, tu n'as pas compris. Tu as déjà tout avec toi. Elle est avec toi. Tu l'as reçu. Avant, Dieu donnait à un. Et puis l'un partageait aux autres. Tout l'Ancien Testament était basé. C'est pour ça qu'on a Abraham, on a Jacob, on a Eli, on a Samuel, ainsi de suite. Mais maintenant, Dieu ne donne pas à un. Dès qu'on a Jésus, tout le monde a reçu. Tout le monde a reçu la puissance. Tout le monde a reçu la puissance. La seule chose, c'est de l'activer. Mais on l'active par quoi? Par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Je ne peux pas te dire, voici la puissance de Jésus. Parce que l'homme aujourd'hui veut voir. C'est pour cela qu'on va te prendre une huile de d'olive qui coûte super cher. Ce n'est même pas ce qu'il a fait avec. On va te donner. On va te prendre de l'eau. On va te prendre du sel. Et c'est là maintenant qu'il sent que oui, quelque chose se passe. Non. Dès qu'on voit, alors on ne parle plus de foi. Amen. Dès qu'on voit, dès qu'on dit « prends cette eau, il faut te laver avec ça tous les jours. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va te libérer. » On ne parle plus de foi. La foi, c'est lorsqu'on ne voit pas, mais qu'on croit. La définition de la foi, c'est de voir sans croire. Et c'est un élément important pour cette dimension du sueur naturel. C'est un élément important pour cette vie dans l'extraordinaire divin. Et vous devez comprendre qu'il faut que vous rentrez dedans. L'Église, le message dans l'Église, c'est tout un équilibre. Si tu fais manger du riz à quelqu'un 365 jours, sur 365 jours, sans lui faire manger autre chose, je pense que tu vas lui créer des problèmes de santé. Et c'est comme ça que les gens sont malades spirituellement. Parce qu'on les a bourrés. Sainteté, sainteté, sainteté. C'est bien. Il faut se sanctifier. Mais ils ne connaissent pas la dimension du sueur naturel. Ils ne connaissent pas la dimension de la puissance. Ils ne connaissent pas la dimension de l'extraordinaire. Ils ne comprennent pas que quand le médecin a dit le médecin n'est pas lui qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ils ne comprennent pas que même quand ça a été scellé, ce n'est pas scellé en réalité. Ça peut être décelé. Ils ne comprennent pas que quand la voiture est en train de faire des tonneaux, en fait, rien ne va se passer. Ils n'auront rien sur la peau. Ils ne seront que des égratignés et ils sauteront vivants. Ils ne comprennent pas que lorsqu'on a dit que votre dossier, on ne l'a pas pris, c'est impossible ou impossible que vous soyez pris dans cette entreprise. Que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va infiltrer ton dossier. Ils ne comprennent pas quand il n'y a rien dans ton compte, que Dieu a la capacité de te dire tape seulement et conçue ton compte. Et quand tu le conçues, tu vois qu'il y a 3 millions à l'intérieur. Tu demandes à la banque, ils vont dire non, ce n'est pas trompé. Quelqu'un est venu, il a fait ce dépôt dans votre compte. Mais les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Les chrétiens sont tellement conditionnés par le naturel qu'ils adorent un Dieu surnaturel. Tu connais où Dieu habite? Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Et il a dit qu'il nous a fait à son image. Donc nous devons être dans une dimension surnaturelle. Si on ne t'enseigne pas ça, tu as raté beaucoup. Tu n'as rien compris. Tu vas souffrir et ta foi sera menacée. Parce que tu ne vas pas voir Dieu agir. Et tu vas dire qu'il y a un problème dans cette église. Les chrétiens de Libreville ce sont des comment on appelle ça? Ils font du comment ça? Du papillonnage. Ce n'est même pas du papillonnage. Le papillon même reste un peu sur une fleur. Ils font le tout de toutes les églises. En train de chercher quelque chose qu'ils ont déjà. pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus c'est un package. Jésus ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas un petit nom. On dit le nom au-dessus de tout nom. Regarde ce que les gens des ténèbres font. Quand vous partez à la banque un gars qui sait ça tant qu'à-t-il arrive pendant que tu es en train d'écrire son nom cent mille trois zéros tu caches même ton chèque. Lui t'écris les zéros jusqu'à on le prend même derrière pour donner son argent. Quand on dit qu'on doit donner son argent tu veux être là son nom vous boudez parce que ça ne fait que ça ne finit pas. Mais pourquoi? Parce que pourquoi il est là-bas? Parce que le Dieu qui sait le Dieu qui sait il s'est rendu comme que le Dieu peut l'amener dans une dimension naturelle. Mais sauf que ce qu'il ne sait pas c'est que ce Dieu est un imposteur un coupieur le vrai Dieu c'est le nôtre. Les enfants de Dieu aussi peuvent aller à la banque qu'on compte l'argent qu'on fait même la banque pour compter l'argent qu'on doit leur remettre. Mais est-ce que tu crois à ça? C'est ça les gens ne croient pas ils sont là juste en Jésus scientification c'est bien scientifie-toi aime ton prochain c'est très bien mais Dieu veut te donner plus que ça on appelle ça les fondements de la foi qu'il ne faut jamais régner et dans lesquels il faut s'investir constamment mais après là il y a un niveau élevé on appelle ça les bases pour les bébés mais l'adulte il va dans une autre dimension si toutes les choses que les apôtres ont fait que Jésus a fait étaient dans l'Ancien Testament on leur aurait dit c'était la loi mais regarde tout ce qu'il a fait il a besoin d'argent on le coince on dit tu paies tes impôts tout de suite il y a quelqu'un à qui quelqu'un dans la salle qu'on coince à tuer parce qu'il doit payer quelque chose sinon ça va être compliqué pour lui soit c'est un loyer soit c'est un remboursement c'est difficile pour toi tu ne sais même pas dans tous tes calculs où tu vas trouver ne calcule plus je te dis ne calcule plus Dieu est capable de te donner cet argent que tu veux mais il faut que tu le crois il faut que tu le crois les gens ont mis Dieu dans une dimension d'un Dieu pauvre ils ont mis Dieu dans une dimension d'un Dieu faible mais il n'est pas pauvre il n'est pas faible quand vous parlez de la salle des trésors vous pensez que c'est quelle salle ? c'est une salle où Dieu a magasiné tout l'argent qu'il a envie de te donner mais la seule chose qui va c'est le seul chèque qu'on signe pour avoir cet argent c'est le chèque de la foi si tu veux recorter un peu de sous active ta foi je ne dis pas ça pour te séduire mais c'est une réalité même si beaucoup en ont pris pour faire des messages pervers pour tromper plusieurs personnes pour exploiter ordonne Dieu va te donner la parole de Dieu j'ai dit avec la Bible on peut tout faire vous savez qu'il y a des gens qui ont pris la Bible pour coucher avec des femmes est-ce que vous savez ça ? ils ont pris la Bible puis ils ont démontré par A plus B que si je couche avec toi tu vas être sanctifié tu vas être délivré et les gens croient faites attention le séminaire dans lequel on était l'homme de Dieu a dit qu'il m'a touché et qu'il m'a béni la chose ce n'est pas la Bible physique le gros truc ça n'a rien il y a d'autres même quand le maison bouge son mari arrière de moi Satan a la Bible il va te manger il va te jeter ça de côté et puis il va te faire du mal la Bible en tant que papi n'a aucun pouvoir c'est la rencontre avec ton Dieu si tu connais Jésus si tu l'as rencontré c'est là que la Bible a un pouvoir que la parole de Dieu a un pouvoir si tu ne l'as pas rencontré rien tu peux prendre même te laver écraser ça dans la machine et puis toujours te pomade mettre ta pomade dans ton dos ça ne va rien faire ok et vous devez comprendre que cette dimension c'est pour nous nous aussi on est régime je ne dis même pas nous aussi surtout nous on le rige dans cette dimension lisez la Bible de Genèse à Apocalisse c'est des gens qui vivaient dans le sud naturel quand Dieu a activé Paul Paul aussi est venu monter une démonstration de sud naturel quand Dieu a activé Moïse Moïse est venu diviser une mer attends vous pensez que c'est un conte ou quoi c'est une réalité partez en Israël vous venez la preuve de toutes ces actions Amen si quelqu'un qui est bloqué il est face à quelque chose à une mer il ne savait pas comment passer et puis il croit que Dieu mais avant de lever pour prier c'est parce qu'il croyait il avait la foi que son Dieu était capable de faire quelque chose là mais vous face à des situations vous ne croyez pas vous ne pouvez même pas imaginer la puissance infinie de Dieu vous ne pouvez même pas imaginer les capacités illimitables je disais que Dieu est omnipotent ça veut dire il a toute capacité en réalité il a tout pouvoir et il est très important de rentrer dans ça de croire dans son coeur et d'expérimenter ça tu n'es plus régi par le naturel dès que tu es en Jésus tu es pris en charge par des anges et les anges travaillent dans le surnaturel s'ils ouvrent tes yeux et qu'ils te montrent ce qu'ils font pour toi tu vas comprendre que tu n'es plus régi par le naturel ceux qui ne sont pas en Jésus sont régi par les choses du monde mais nous nous sommes régi par le royaume de Dieu et nous vivons dans une dimension surnaturelle là où on dit que tout le monde est chou quand toi tu arrives parce que tu n'es pas conditionné comme eux tu réussiras là où on dit que tout le monde meurt parce que toi tu arrives ce jour là seulement tu vas être guéri et tu ne vas pas mourir mais il faut que tu le crois mais les gens ne croient pas nous sommes là cette année pour voir des miracles et je donnais que la définition des miracles c'est quelque chose qui n'est pas normal quand c'est normal il n'y a pas de miracle quelque chose qui n'est pas normal quelque chose normalement dans le naturel est impossible et Dieu est prêt à tout faire dès que tu actives ta foi tu le verras Alléluia dès que tu actives ta foi tu le verras Amen tu le verras s'accomplir tu verras agir Alléluia par la foi la parole de Dieu nous dit en Hebreu 11 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu celui qui s'acconnait à la vraie Dieu celui qui suit Dieu celui qui donne sa vie à Dieu celui qui vient à l'église celui qui dit qu'il est de Jésus croit que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui le cherchent quand on parle de remunérateur on parle de remunérer c'est à dire il bénit ceux qui le cherchent il donne à ceux qui le cherchent quand le Seigneur dit que vous n'avez pas encore demandé c'est parce que les gens ne comprennent pas que Dieu peut aller au-delà de ce qu'ils pensent et qu'ils espèrent l'homme a plus tendance à être conditionné par le naturel un enfant de Dieu ne regarde pas à ce qui est visible parce qu'il suit et il a donné sa vie à un Dieu invisible donc il doit regarder dans le niveau surnaturel tout ce que tu regardes et que le naturel te dit c'est impossible sache que cela est possible car la Bible dit car à Dieu rien n'est impossible et par la foi tu dois rentrer dedans par la foi tu dois croire que Dieu existe ça va te sauver mais en plus de ça ça va te permettre de rentrer dans une dimension et si tu ne crois pas ça va être difficile pour toi de voir aujourd'hui je vais dire quelque chose d'assez moi même quand j'ai écrit j'ai été béni je vais dire quelque chose d'assez puissant à quelqu'un je crois que la vie de quelqu'un va commencer à changer à partir de maintenant et que le HLM verra naturellement que en fait quoi c'était juste la fumée qui embrouillait son avancée mais que en fait tout était déjà calé est-ce qu'un enfant de président s'inquiète pour son avenir non est-ce qu'un enfant de président a besoin de dire à des gars de corps de le suivre quand il sort non dès qu'il met le pied derrière même si on ne lui dit pas ils ont leur voiture ils sont en train de le surveiller c'est l'enfant du président mais c'est qui un enfant du président comparé à un enfant du roi des rois est-ce qu'on peut comparer ça c'est qui un gars de corps comparé à un ange les anges et les ténèbres campent autour de ceux qui le craignent si tu ne te sens pas enfant du roi comment tu peux savoir que le roi profite des privilèges que le roi va te donner quand tu marches tu as l'impression d'être abandonné dans ce monde quand tu marches tu as l'impression que ce sont les autres et ce n'est pas toi je suis un enfant du roi et le roi des rois est-ce qu'on peut le dire ensemble je suis l'enfant du roi des rois répète ça avec moi je suis l'enfant du roi des rois donc il n'a même pas besoin de demander de la protection on ne prie pas pour la protection on ne prie pas l'enfant de Dieu rend son mal grâce si vous avez vu Jésus quelque part demander à Dieu protège moi il rend son mal grâce parce qu'il sait que tout a été disposé par le roi des rois pour lui partout tu iras ses anges sont avec toi mais tu dois le croire par la foi moi partout je vais je me sens différent j'ai l'impression de sentir que je suis un privilégié quand je rentre quelque part je dis waouh je sais qu'il y a des anges qui sont avec moi même quand on commence à me faire des problèmes je dis ah toi tu es foutu tu m'as touché ah tu es foutu tu as vu tout cela qui sont avec moi des fois je dis les anges pardon laissez laissez non il a un problème aujourd'hui pour ne pas le toucher vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui vous touche a touché à la plenaire des yeux de Dieu donc ça dit imagine quelqu'un qui vient mettre à Dieu son doigt dans ses yeux même si on ne dit pas provocation ça ce n'est pas vraie provocation quand quelqu'un vient prendre son doigt et mettre dans tes yeux est-ce qu'il peut dire qu'il a fait spray hein s'il a mis les bras dans tes yeux même si toi même tu as la douceur la vraie douceur du Saint-Esprit la colère va monter mais la Bible dit que quand quelqu'un te touche il a mis son doigt dans l'oeil de Dieu la prunelle de ses yeux c'est pour cela que il faut rester tranquille adieu la vengeance adieu la rétribution ne vous défendez pas quand on vous touche ces anges actifs pour vous justifier quand vous avez la foi vous ne vous pressez pas de voir Dieu agir vous laissez solvant maintenant si Dieu fait grâce à la foi tant mieux mais vous savez que Dieu va vous élever s'il ne tape pas la personne il va humilier la personne en vous élevant Amen et c'est ça notre Dieu et quand tu fais confiance à ça ta vie ne reste jamais en bas elle monte de gloire en gloire Alléluia ce que je te dis j'aimerais dire ça à quelqu'un Jésus n'est pas en train de te séduire c'est la vérité c'est vraiment la vérité j'ai envie de dire la vérité vraie pour te montrer que c'est une réalité je ne suis pas en train de t'enseigner quelque chose que j'ai appris je t'enseigne quelque chose que j'ai vu je vis je t'enseigne quelque chose que je vis je t'enseigne pas quelque chose que j'ai appris je n'ai pas eu la chance j'ai Jésus tout ce qui m'arrive ce n'est pas parce que j'ai la chance ou que je suis dans une bonne famille ou que j'ai fait l'école c'est Jésus parce que d'autres ont fait tout ça si on est même dans la famille milliardaire ils souffrent la souffrance ce n'est pas seulement de ne pas avoir de l'argent la souffrance aussi quand tu es gravement mal qu'il n'y a pas de sucre quand personne ne t'aime c'est la souffrance aussi mais la faveur de Dieu demeure sur ses enfants jour et nuit et ses anges campent autour de ses enfants jour et nuit j'encourage quelqu'un qui a commencé à venir je t'en supplie bois cette eau jusqu'à la fin on est au troisième principe bois le jusqu'à la fin parce que je veux qu'à un moment de cette assemblée de cette année qu'on ne prêche plus qu'on vienne voici ce que tu as fait il y a des gens qui ont commencé à expérimenter on dit garder d'abord garder garder il y a des gens qui ont commencé à expérimenter le sujet naturel on a dit garder garder d'abord quand ça va être beaucoup là on va venir ici on ne prêche plus on va sûrement passer micro en micro et tu seras dedans tu seras parmi les gens qui rendront témoignage ici tu vas rendre témoignage tu vas dire c'était comme ça mais quand j'ai activé la foi quand j'ai compris que Dieu peut faire il a fait pendant que les gens ont dit que ce n'était pas bon mais ça a été bon Alléluia on va m'annoncer des mariages on va m'annoncer des guérisons on va m'annoncer des travails on va m'annoncer des bénédictions extraordinaires Alléluia on va m'annoncer des promotions on va m'annoncer des élévations on va m'annoncer des délivrances du péché parce que Dieu opère sur le miracle là Amen il opère sur le miracle là c'est le péché qui était fatigué normalement Dieu avait dit j'étais comme ça mais j'ai cru que mon Dieu était un Dieu de miracles il m'a libéré je suis affranchi aujourd'hui Alléluia on va parler de ça on va rendre témoignage restez là jusqu'à en 2020-2018 vous allez voir comment on rendra témoignage de la puissance de Dieu il y a d'autres qui vont dès qu'on leur donne de l'argent ils veulent mettre en banque on les appelle encore pour leur donner de l'argent ils veulent mettre en banque ils n'ont même pas le temps d'aller là donc tellement l'argent viendra ce que tu n'as pas encore vu tu le verras au nom de Jésus je ne suis pas en train de te séduire je suis en train de dire quelque chose par la foi vous savez pourquoi lorsque dans certaines églises les faux pasteurs quand ils prient pour les gens quand ils donnent de l'huile quand ils donnent des jus les gens sont guéris parce que d'autres se disent mais s'ils sont guéris c'est qu'ils sont vrais s'ils sont guéris c'est que le pasteur est bon mais non parce qu'il y a quelque chose qui s'active un principe divin si on te dit même le marabout quand tu es tombé enceinte tu tombes enceinte pourquoi? parce qu'ils activent leur foi quand ils te disent que si tu te pommades avec cette pommade là tu vas avoir un mari la pommade n'a pas de pouvoir c'est parce que pendant que tu es atteint de pommade tu crois que tu auras un mari alors le mari vient Amen mais il vient mais tu as un démon qui reste sur toi avec un ordre de Dieu il fait bien les choses après nous avoir exaucé il nous élève de gloire en gloire parce que sa bénédiction ce n'est pas suivi des chagrins il suffit de prier pour le mari c'est le mari qui va te bastonner tous les jours ça ce n'est pas bon quand Dieu te donne le mari par la foi c'est un bon mari mais comment les gens otiquent juste le foi parce que pendant que le gâteau met la pommade pendant qu'elle a très comble ceux qui font du tout de leur lit fais le tout de ton lit tout ça c'est une activation de foi c'est un principe divin quand tu crois tu le verras si tu crois tu le verras Amen si tu ne crois pas tu ne le verras pas si tu doutes tu ne le verras pas Amen Hébreu 11,1 nous parle de c'est par la foi or la foi est une femme assurante des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour avoir vu la foi les hommes les personnages de l'ancien testament ont vécu des choses extraordinaires seulement pour avoir vu avoir eu la foi c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles tout ce qui se produit dans nos vies ce n'est pas les choses visibles qui nous ont emmené c'est-à-dire que quelqu'un dit j'ai travaillé jusqu'à ce que j'ai obtenu non, tu te trompes ce n'est pas ton travail qui t'a donné c'est la grâce de Dieu Amen ça vient de Dieu toute bénédiction Amen on va s'occuper maintenant des personnes qui ont vécu du surnaturel dans ce passage pas toutes mais des personnes Enoch Enoch c'est l'un des personnages de la Bible qui n'a pas de tombeau il n'est pas mort il a été enlevé mais il a été enlevé quoi ? par la foi parce que sa destinée était qu'il ne mourra jamais et au verset 11 au 5 plus tôt c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu Enoch a été enlevé est-ce que quelqu'un qui s'élève comme ça puis disparaît dans l'air c'est naturel ? c'est pas naturel et puis on ne sait plus où il est parti il est parti directement au ciel il a expérimenté l'enlèvement avant nous c'est du surnaturel mais quand il a reçu cette conviction il était agréable à Dieu quand il a su que Dieu devait l'enlever il a cru il n'a pas douté il était dans une disposition d'enlèvement Alléluia Noé est divinement averti c'est par la foi aussi que Noé a pu être sauvé sauvé sa famille quelqu'un vient te dire comment ça a fait telle chose construit cela il te donne toutes les mesures bien tout je viens de faire tomber la pluie quand tu commences à construire les gens viennent se moquer de toi tu es fou la pluie une goutte ne tombe pas il fait très chaud il a construit il a continué il y a des gens ils ont seulement mis le bois pour commencer à construire le bateau ils ont attendu trois jours il n'y a même pas une goutte ils ont laissé le bois et maintenant quand la pluie vient c'est la catastrophe chez eux mais Noé n'a pas vu la pluie il n'a pas vu le déluge une eau qui va couvrir toute la terre et qui va tuer tous les êtres qui étaient dessus mais il a construit son bateau jusqu'à la fin même quand il a fini il ne pleuvait pas encore et les gens se moquaient de lui et c'est comme ça que beaucoup sont ils commencent ils ne terminent pas parce que dès qu'ils ont déjà fait un pas ils veulent voir il y a des personnes qui viennent ici à l'église on a dit que Jésus transforme Jésus bénit Jésus guérit ils sont venus tous les trois jours Jésus n'a pas encore guéri Jésus n'a pas encore transformé c'est le bateau qui n'est pas terminé vous pensez que Dieu il donne comme ça Dieu est le consommateur de la foi et à quel moment on parle de foi je vous l'ai dit c'est quand les choses ne se produisent pas quand les choses tardent quand rien ne montre que ça peut se faire c'est là qu'on parle de foi on ne parle pas de foi quand tout est clair et Dieu a besoin de voir ça il va éprouver ta foi jusqu'à la fin mais à chaque fois que tu reçus une preuve il te monte d'un niveau de gloire quand tu reçus encore il te monte d'un autre niveau de gloire jusqu'à ce qu'on tente il va éprouver ta foi parce que pour rentrer dans le ciel il faut rentrer avec la foi Dieu va te faire un check constant de ta foi d'autres pensent que dès que je suis venu à l'église je me suis sanctifié c'est fini Dieu doit se manifester ah non ça c'est trop facile malgré que tu te sanctifies tu ne veux plus les gens tu ne peux plus leur argent quand tu rentres chez toi il n'y a pas à manger il n'y a même pas même payé tes garnitures c'est difficile et tu vois les beaux mecs qui te tournent autour qui gardent les voitures des moiselles je peux te prendre et puis tu dis non Dieu te dit ne fais pas tu refuses quand tu rentres encore il n'y a même tu ouvres ton frigo il n'y a même pas la boîte des sardines à l'intérieur c'est le bateau que tu as commencé à construire il y a deux qui ont laissé les bateaux inachevés et ils ont cru et le déluge est venu tomber sur eux après tellement la pression monte tu dis ah là ça c'est ta faire parce que moi je ne comprends rien je suis venu à l'église j'ai tout fait j'ai fait ceci je me suis sanctifié j'ai lu la bible je connais ceci j'ai même fait le jeûne de ceci et rien ne se passe tu penses que ce que tu obtiens là tu le mérites c'est pas la grâce que Dieu te donne mais c'est pas la foi que tu les obtiens Amen et tu dois comprendre cela tu dois tenir jusqu'au bout c'est à la fin qu'il y a ton exercement ce n'est pas au milieu on n'a pas dit Dieu est l'alpha le milieu et l'oméga Amen on n'a pas dit Dieu est l'alpha le milieu c'est pas comment on appelle le milieu dans l'être grec et puis l'oméga il est seulement l'alpha et l'oméga quand il en commence il t'attend à la fin Alléluia donc il faut que tu comprennes Noé a agi parce qu'il croyait que Dieu a dit alors il le fera il n'a pas douté il allait jusqu'au bout Amen c'est pour cela que vous devez comprendre pour mettre bon ça je vais parler après je vais parler pas maintenant c'est pas la fausse c'est que Abraham a pris son propre fils pour aller vers un bûcher et chercher à le sacrifier par la foi Dieu l'a dit seulement viens le sacrifier le seul enfant qu'il avait oh l'homme comment il fonctionne l'homme quand il donne il donne avant de donner il faut qu'il ait d'abord un remplacement dans ton copain tu auras un mari dans ta copine tu auras une femme vertueuse dans ton temps tu auras du travail Amen donne ton temps tu auras la victoire sur le péché mais l'homme veut donner avant de donner il veut plutôt que Dieu donne l'homme aime toujours laisser le superflu quand Dieu a fini de donner maintenant il dit bon toi là je ne te veux plus Dieu m'a dit que ce n'est plus toi mais tu allais prendre un autre mauvais parce que Dieu ne fonctionne jamais comme ça Dieu avant de donner il faut qu'il ne trouve rien où il doit déposer avant de donner il faut qu'il n'y ait rien où il doit déposer s'il y a quelque chose il ne donne pas parce que c'est un manque de foi de retenir et d'espérer que Dieu va remplacer Dieu ne remplace rien il dit quitter pour posséder tu veux avoir avec Dieu par la foi laisse tout tomber même un travail il y a des personnes c'est le travail le Isaac c'est le travail le Isaac c'est le copain c'est la copine le Isaac c'est la famille c'est le papa c'est la maman le Isaac c'est la télé c'est ce que je dis je vais répéter ça mille fois Dieu m'a dit la série brésilienne si tu regardes la série brésilienne aujourd'hui Dieu proclame que tu n'aies plus envie de regarder ça au nom de Jésus il faut bien dire Amen t'es la nouvelle Dieu le supprime dans ton canal quand tu mets dans ta télé gris au nom de Jésus je le proclame le jeu tu vas taper ça là la télé va griller tu vas aller chez le réparateur je proclame celui qui va mettre sa télé tombe en panne je le proclame celui qui va mettre comment on appelle ça Noloud le jeu tu mets Noloud ta télé grille au nom de Jésus je le proclame sa grille elle s'est décrochée elle tombe elle grille et c'est tu vas voir toujours et moi là qu'il y a un Dieu puissant et c'est aujourd'hui à partir de maintenant attends j'ai envie d'insister dessus Noloud télé novelas ces deux chaînes là tu n'as plus le numéro si tu le fais tu vas tomber sous l'onction l'esprit de Dieu va tomber sur toi et ta télé va se griller au nom de Jésus tu es testé tu es testé tu es testé ça avec moi non tu es testé ça avec moi tu es testé ça avec moi tu es conteste pour voir qui j'ai le Dieu qui est avec moi tu es conteste tu es testé testons il faut cliquer sur moi tu vas voir il faut prendre ta télé pour mettre ces deux chaînes là tu vas voir ce sont des choses qui bouffent vos foies qui bouffent vos temps vous devez les donner ce sont des Isaacs si tu ne peux pas te détacher de ça tu vas obtenir quoi tu ne vas rien obtenir tu vas aller où tu n'iras nulle part si ça c'est indispensable ce qui doit être indispensable dans ta vie c'est Jésus ah j'ai oublié une chaîne I les trois chaînes les Kardashians les Kardashians tout cela les trois chaînes I télénovelas donnez moi les numéros le nouveau c'est quoi 40 le jeu tu composes et puis à l'autre 39 39 et 40 le jeu tu tapes ces deux chaînes il y a quoi d'autre le nouveau là c'est combien 23 I c'est combien 30 c'est le numéro là 40 39 23 30 si tu le composes avec ta télécommande ta télé va se bousiller et l'onction de Dieu va tomber sur toi pour te dépouiller et tu vas garder l'onction jusqu'au dimanche prochain tu vas venir ici il va te traîner si tu vas venir te confesser si on va te délivrer de nos loutes de télénovelas et des I essaie seulement avec moi je ne suis pas en train de t'effrayer je ne suis pas en train de t'effrayer tu ne dois plus regarder ce sont des Isaacs ils ne te prennent du temps pour rien ils ne t'apprennent rien ils ne t'apprennent rien si tu n'es pas prêt à aller les mettre à l'hôtel de Dieu pour les tuer tu vas obtenir quoi c'est dans ça que la destinée de beaucoup sont rentrés c'est dans ça que la bénédiction de beaucoup sont rentrés c'est dans ça que la guérison de beaucoup sont rentrés et ce n'est plus sorti Amen même samedi d'autres tomes jusqu'à une heure du matin minuit pour regarder les Voices Africa tu finis de regarder ça tu viens chercher quel Dieu c'est quand tu as fini maintenant que Dieu t'intéresse ce sont des Isaacs Amen est-ce qu'on peut dire Amen déjà pour ça parce que là on scelle ça ensemble parce que Dieu veut que tu grandisses il veut que tu ailles de gloire en gloire on est des enfants de Dieu on n'est pas attaché aux choses du monde les choses du monde ce n'est pas pour nous ce n'est plus pour nous nous on ne s'est prépare tous les jours pour notre Seigneur et ce qui nous intéresse c'est le Seigneur mettez des chaînes chrétiennes écoutez la louange écoutez la musique écoutez les enseignements ça c'est mille fois mieux que les novelas et tout le reste Amen que Dieu vous donne la force de réussir parce que je ne vais pas délivrer quelqu'un le dimanche prochain Amen Abraham a eu accès à la terre promise par la foi Sarah bien étant vieille fatiguée a eu un enfant par la foi par la foi par la foi bien sûr d'Abraham parce qu'elle elle a un peu rigolé mais comme Abraham avait la foi mais c'est la foi qui active le miraculeux normalement dans le naturel une femme ménoposée ne peut pas avoir d'enfant mais elle a eu un enfant parce qu'elle n'est plus régie par les conditions naturelles j'aimerais parler d'un personnage de la Bible en plus j'aimerais parler d'Étienne j'aime beaucoup Étienne parce qu'il a manifesté une foi particulière les douze disciples voulaient trouver des personnes pour ne plus continuer à travailler au table ils ont dit choisissons des gens mais regardez ce que la parole dit en acte 6-5 cette proposition plus à toute l'assemblée donc j'étais d'accord qu'il faut choisir des gens qui vont faire le service nous on ne veut plus faire le service Étienne homme plein de foi et d'esprit Philippe Procor Nicanor Timon Parmémas Nicolas Prozélite et Antioche mais quand vous lisez comment ils choisissent ils disent les noms des gens Étienne homme plein de foi après on met toute la poussière derrière tout le reste pourquoi parce que Étienne était différent des autres les autres avaient la foi mais ils n'étaient pas plein de foi Amen c'est pour cela que dans l'église on est tous ensemble on n'a pas le même prix comme les ivorins disent les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix il y a des gens qui ont la foi puis il y a deux qui sont pleins de foi quand vous lisez la suite au verset 8 Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple on l'a appelé pour servir à la table mais lui il faisait des prodiges et des grands miracles pourquoi ? parce qu'il était plein de foi et vous devez comprendre que ce qui fait la différence de la prononciation de Jésus dans notre bouche c'est notre niveau de foi si tu ne crois pas tu vas dire Jésus je te lis au nom de Jésus je te lis au nom de Jésus c'est toi maintenant qui est en train de le lire mais quand il y a plein de foi tu n'as même pas besoin de dire Jésus quand il fixe seulement la situation elle-même elle est liée est-ce que Jésus faisait jeûne pour libérer les gens est-ce qu'il disait viens on va faire trois jours de retraite est-ce qu'il disait que non 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 laisse moi prononcer cette parole est-ce qu'il commençait à parler en langue non quand la situation était devant lui la situation m'avait peur de lui parce qu'il connaissait qui était le père il était plein de foi il n'avait pas besoin de faire toute cette mascarade de ceci cela sors je ne sors pas sors je ne sors pas non il n'a pas besoin de ça quand il dit allez sors instantané parce qu'il était plein de foi alléluia comment avoir et manifester la foi pour la dimension du miraculeux comment avoir et manifester la foi pour la dimension du miraculeux c'est ça notre objectif aujourd'hui c'est ça notre but aujourd'hui comment avoir et manifester la foi pour la dimension du miraculeux Matthieu 17 19 nous dit alors la dix s'approchait de Jésus et lui dit en particulier pourquoi avons-nous pas pu chasser ce du monde c'est à cause de votre incrédulité lui dit je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé vous direz à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transportera rien ne vous sera impossible Jésus dit que si on a la foi comme un grain de sénévé c'est quelque chose de très petit si on a la foi on pourra proclamer une montagne de se déplacer la montagne se déplacera donc ça veut dire que si on a la foi rien ne vous et puis il dit à la fin rien ne vous serait impossible car rien n'est impossible à quelqu'un la personne n'est plus dans la dimension du naturel elle est dans la dimension du surnaturel Amen il a dit rien ne peut vous être impossible mais comment avoir la foi quand je propale ce message Dieu m'a parlé plus d'un élément je ne vais parler que de ça je ne vais pas me présenter sur le doute il y a trop de manières d'avoir la foi on va te dire de lire la parole on va te dire ceci on va te dire cela on va te regarder à Dieu on te dirait ça même l'une des raisons on va demander prie pour que Dieu grandisse sa foi c'est trop facile c'est trop facile parce que pourquoi savoir comment grandir avoir et grandir la foi il faut savoir qu'est-ce qui crée la foi et qu'est-ce qui alimente la foi et un passage nous dit clairement Romain 10-17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu voici le secret pour avoir et faire grandir sa foi ce qu'on entend Amen voici le secret pour avoir et faire grandir sa foi c'est ce qu'on entend en fait tu es dans toutes tes stratégies on va dire prie pour le don de foi oui c'est bien mais le don de foi n'est rien c'est ce qu'on entend ne vient pas alimenter cette foi Alléluia mais on va parler de ce qu'on entend vous savez Dieu crée en nous la foi et la fortifie en nous par sa parole ou la fait grandir en nous par sa parole lorsque nous écoutons des enseignements comme maintenant il y a des personnes dont je vois la foi upgrade évoluer quand tu vas à un stade où tu crois tu verras pendant que je suis en train de parler ta foi est en train de grandir ce qu'on entend si tu n'entends pas que c'est possible tu ne croiras pas que c'est possible la méditation l'étude de la parole les pensées de Dieu tu peux quelque part Dieu va te dire je suis avec toi je le ferai ça te donne la foi il y a des gens devant des situations catastrophiques pendant que rien n'est encore résolu ils ont entendu une pensée et puis ils ont été fortifiés elles ont été fortifiées la lecture des livres chrétiens en lisant des livres ta foi peut grandir en lisant des livres ta foi peut grandir en lisant des enseignements ta foi peut grandir le coup des audios des vidéos ta foi peut grandir le Saint-Esprit le coup du Saint-Esprit regardez le rôle du Saint-Esprit le Saint-Esprit n'a pas un rôle d'action il a un rôle de parole Amen il n'a pas un rôle d'action d'abord il a un rôle de parole il vous enseignera toute chose il vient pour que notre foi soit grande parce qu'il sait que sans la foi rien n'est possible dans la vie de celui qui veut voir Amen et ça c'est très important nous devons comprendre mais une autre chose que j'aimerais parler c'est ce qui détruit maintenant nos foies Satan va détruire nos foies par quoi ? il y a un moyen très efficace qu'il utilise pour détruire nos foies les pensées Satan est un chuchoteur il chuchote beaucoup à l'oreille de beaucoup il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui entend constamment plus Satan que Dieu face à une situation quelle est tes premières pensées ? les pensées d'abord de Satan il va venir chuchoter ce n'est pas possible oh c'est trop compliqué c'est trop difficile il y a certaines personnes qui ont été ça a été compliqué ça a été difficile il va chuchoter les mauvaises paroles de la part des gens faites attention à tous ceux qui vous parlent nous même les pasteurs moi des fois j'aime couper les gens ils vont dire que non ils n'aiment pas ils n'aiment pas entendre sur les gens parler ils aiment trop couper les gens non il y a des paroles que je ne veux même pas que tu libères c'est grave pour toi et puis moi-même je veux me protéger parce qu'il y a des gens tellement ils sont déprimés ils transmettent leur manque de foi c'est pour ça faites attention ne soit pas l'oreille qui écoute tout le monde qui écoute et puis qui donne des conseils à tout le monde si tu tends ton oreille et pendant que tu n'as pas cette capacité-là de maîtriser ta foi la personne va tuer ta foi elle va te mettre dans l'insécurité elle va te mettre dans l'insécurité Satan est en train de te faire croire que tu es en sécurité lorsque tu as de l'argent mais c'est faux Satan est en train de te faire croire que ta famille est couverte lorsque tu as de l'argent mais c'est faux Dieu protège ta famille et tu n'es plus en sécurité sans ton argent et tout ça c'est des manques de foi Satan veut que l'homme mette toute sa foi sur le matériel sur le matériel sur les promesses sur les relations sur même sa santé tu sais tu peux avoir une très bonne santé aujourd'hui puis demain être hospitalisé notre foi est en Dieu notre foi doit être en Dieu et Satan va t'attirer dans tous les sens si tu n'as pas rien boss je suis dans une grande il y a un grand poste j'ai beaucoup d'argent dans mon compte oui c'est bon là ça va Dieu va faire quand tu fais les réunions je ne sais pas quoi des familles oui oui on peut faire on peut faire mais je vous dis il y a des gens qui sont trouvés avec leur compte gélé il ne peut plus rien en arriver dessus il y avait un problème puis tout a été bloqué tu dois mettre ta foi en Dieu et Satan est un menteur il va penser chuchoter vous qui aimez beaucoup l'écouter toujours en train d'écouter seulement le diable fais attention s'il a dit que tu n'as pas rien c'est un menteur tu as la pruneille de l'œil de Dieu l'œil de Dieu peut être n'importe quoi l'œil de Dieu a de la valeur c'est le roi des rois il va t'éloigner de la parole de Dieu il va t'éloigner de l'église parce qu'il sait que c'est ce qui entend qui alimente ta foi donc il t'éloigne pour que tu ne viennes pas entendre ce qu'il faut il va te mettre dans l'oubli on enseigne toutes ces paroles après tu oublies tout quand la situation arrive tout a disparu parce qu'il sait que c'est ce qu'on entend qui alimente ta foi il va te mettre dans l'ignorance il va faire que tu ne rentres pas tu n'aies pas accès à certaines informations concernant la capacité et la puissance de ton Dieu il va te mettre dans le raisonnement dans le doute j'ai noté un programme l'homme de Dieu prêchait il disait que les gens verront le miraculeux vous allez voir des choses vont se passer il parlait même du fait qu'il y a des chrétiens qui prient et à un moment quand ils prient ils font comme ça il y a une pierre précieuse qui tombe de l'or il dit que lui il a expérimenté ça et les gens vont vendre pour régler leurs problèmes et je sentais dans mon esprit comment beaucoup il disait lui il raconte n'importe quoi mais avec le diable ils font quand le diable met son gros serpent dans la maison de ces gars qui vont vomir l'argent vous pensez que il fait un crochet de plus que Dieu il comprit juste Dieu ne va pas étudier un serpent il étudie ses anges si tu crois tu vas prier et quand tu vas rouler dans ton maté voilà 100 dollars qui tournent avec toi amen voilà 100 dollars qui tournent avec toi tu n'as jamais vu l'Amérique ni un billet américain mais le billet là tourne avec toi pourquoi mais eux ils peuvent avoir des serpents pour vomir des millions mais maintenant Dieu est plus élevé que ça amen il faut le croire et je sentais comment les gens doutaient ils disaient l'homme de Dieu il raconte n'importe quoi les gens ne croient pas au niveau surnaturel ils ne croient pas que notre Dieu n'est pas régi par le naturel quand les gens sont normales ça c'est bon ça c'est chrétien dès que tu les fais comprendre mais même quand ce n'est pas comme ça tu peux toujours avoir il dit non ça c'est de la magie c'est pas de la magie la magie est une copie du pouvoir de Dieu donc il faut que tu comprennes cela va te mettre dans l'ignorance que tu ne saches pas aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la dimension surnaturelle de Dieu qu'ils n'ont jamais entendu parler qu'ils ne savent pas que Dieu peut faire au-delà de ce qu'ils pensent et ils espèrent ils seront toujours en train de se préparer pour le royaume des cieux et ils souffrent ils sont malheureux ils sont dans la souffrance ils sont malades alors Jésus est venu pour guérir les malades il a dit en son nom on priera pour les malades ils seront guéris Amen et une des choses sur lesquelles Dieu a insisté quand il me parlait de la foi il a dit la meilleure manière d'entretenir sa foi c'est de se rappeler des bienfaits de Dieu de ce qu'il a déjà fait pour toi ou pour quelqu'un moi quand je suis face à des situations d'impossibilité on va dire la Bible c'est trop loin mais déjà j'ai vécu des expériences extraordinaires avec Dieu je suis naturel avec lui je me rappelle de ces expériences j'ai vécu des situations décantées en un rien de temps tu peux être là comme ça puis tu n'as pas d'argent et tu te lèves le matin je crois que tu feras quelque chose le même jour ce n'est pas une personne qui t'appelle pour te payer ton argent trois, quatre personnes et quand tu regardes tu sais que c'est des personnes qui n'avaient pas prévu payer ton argent Amen tu expérimentes ça clair l'argent tombe à pic si c'est une fois tu vas dire c'est un hasard mais ce n'est pas qu'une seule fois plusieurs fois ça t'arrive toi chaque fois que je suis face à quelque chose qui manque tu sais que mon Dieu est le Dieu qui est le pouvoir il faut apprendre à te rappeler même l'inverse de Satan c'est de rappeler tous les échecs tu as vu tu étais avec l'autre il t'a trahi tu as vu il t'aimait mais il t'a quitté il t'a trompé et dès que quand Dieu t'envoie ton homme tu es là seulement tu attends ce moment qu'il te trahisse tu es donné dans ton prison t'as renvoyé et dès que tu te signes un premier contrat toute la crainte dans ton coeur c'est dit ah Seigneur qu'on ne me renvoie pas mais Dieu n'a pas dit qu'ils vont te renvoyer le Dieu va te rappeler toutes les mauvaises expériences ah ma copine je te dis il y avait une femme qui avait la même chose elle est morte il ne faut pas jouer avec ça elle fait comme elle est en train de t'aider mais c'est un agent du diable il faut lui dire ah rien de moi Satan ils sont toujours là il est toujours là pour te remener quelqu'un autour de toi pour te rappeler l'échec de certains dans ta condition qui t'a dit que tu vas rester seul Amen c'est pas parce que tu atteins 40 ans 40 ans c'est quoi est-ce que 40 ans peut limiter Dieu c'est pas parce que 40 ans c'est 50 ans est-ce que 50 ans peut limiter Dieu il peut te donner un enfant il n'a-t-il pas donné un enfant à Sarah et ce n'est pas Sarah seule Sarah c'est dans la Bible il y a plusieurs vieilles qui ont eu des enfants avec Dieu qui ont eu des miracles d'enfantement mais toi non quand tu es dedans tu fais la liste de toute la famille qui souffre tout ce qu'ils ont vécu elle là elle s'était mariée au lieu là nous tous on a réussi mais à la fin on a fini mal ça c'est pour eux tu n'es plus dans la même condition que tu as Jésus et vous n'êtes plus régi par le même royaume et il faut le croire si tu ne le crois pas ça va être difficile pour toi quand tu es malade ou quand tu annonces quelque chose au sujet de la maladie tu dois croire que ton Dieu est capable de guérir et ça c'est une question de foi comment garder la foi à gagner la foi c'est d'entendre que des paroles positives c'est d'entendre la parole de Dieu c'est d'écouter le Saint-Esprit c'est d'éloigner à chaque fois dire arrière de moi quand une pensée n'est pas faite pour que tu crois quand une pensée vient pour te mettre dans la peur dans le doute alors ce n'est pas une bonne chose parce qu'entendre ce n'est pas seulement physiquement mais nous entendons aussi des voix dans nos pensées donc faisons très très attention le monde est conditionné pour qu'on n'ait pas de foi les gens autour de toi si ils n'ont pas le Seigneur ils vont t'amener vers un manque de foi tu dois croire je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans quoi tu veux voir Dieu intervenir je ne sais pas exactement mais je veux te dire il peut le faire il peut vraiment le faire c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a peut-être rien pour les hommes en griffes mais Dieu peut te faire de rien en quelqu'un de super important très important quand tu vois les gens rouler dans de énormes voitures tu te dis ah ça là vraiment peut-être au ciel on va rouler ça parce que tu ne crois pas qu'un jour tu peux aussi t'asseoir à l'intérieur et là c'est un problème tu dois croire quand tu vois les gens avec leur beau mari ou avec leur belle femme en train de se faire les petits trucs ils sont contents ils sont entêtres avec leurs enfants ils sont très bas dans l'église et tout ça c'est à quand est-ce qu'un jour ça va arriver moi jamais plus je pense comme ça avant je croyais que certaines choses étaient impossibles quand je voyais des gens les avoir j'étais ah Seigneur un jour est-ce que je vais rentrer dedans ah ah mais j'ai exprimé beaucoup de choses bien au-delà de ce qu'ils avaient amen tout ce que tu veux tu peux l'avoir au nom de Jésus tout ce que tu espères tu peux rentrer dedans parce que c'est la fin m'assurant des choses qu'on espère tu peux rentrer la démonstration c'est qu'on ne voit pas tu peux rentrer dedans je ne sais pas qu'est-ce que tu veux exactement fais la petite liste et puis dis-toi dans ton cœur sans douter que Dieu peut le faire Dieu est notre papa j'aime revenir sur cette définition pourquoi je reviens dessus parce que les gens ont l'impression que Dieu donnait une voiture donnait une maison c'est un peu on entend de leur enseigner le monde mais non toi-même tu es là la soeur t'a dit seulement c'est prière jeûne prière jeûne la foi là est-ce que tu es sûr que tu seras là tu n'es pas sûr sans être avec Dieu c'est prière jeûne prière jeûne prière jeûne jeûne enseignement tu ne seras pas là parce qu'à côté de ça Dieu te donne toutes choses par-dessus Amen et comme il est notre papa il prend soin moi si je sais que tel je fais plaisir à ma fille et que ma fille veut avoir le super Nintendo je ne sais pas de quoi mais si il sait que c'est quelque chose qu'elle désire profondément dans son coeur pourquoi je vais lui refuser si je peux lui donner Amen allez-y dans les magasins d'enfants voyez les papas il y a des choses qu'ils ne peuvent même pas dépenser sur eux mais qu'ils dépensent sur leurs enfants il y a des choses et même nous quand on achète peut-être des trucs comme ça elles les gâtent deux jours deux joueurs ont déjà gâté mais on est encore là-bas en train d'aller encore acheter mais pourquoi parce que le fait qu'elles sont contents déjà nous on est contents même si elles vont gâter et Dieu est comme ça c'est notre papa il veut qu'on soit heureux tu n'es pas marié tu es malheureuse ou malheureux il n'est pas content aussi il va te donner un mari mais il a besoin de manger ta foi il n'a rien mangé et puis toi tu veux voir on dit consommateur ça veut dire il mange c'est que Dieu mange on dit Dieu ne mange pas mais il mange la foi c'est à sa table c'est notre foi quand il prend la fourchette et le couteau c'est pour couper la foi pour manger mais qu'est-ce que tu lui as donné tu es là tu ne crois plus à rien tu es là tu ne vois même plus tu ne te dis pas qu'il est capable de faire tu es là tu es désespéré tu veux voir quoi tu ne verras rien pas que Dieu n'a rien mangé il ne donne rien c'est donnant donne-lui ta foi et il te donnera ce que tu veux Amen à partir d'aujourd'hui change ton coeur je t'en supplie ce n'est pas Dieu qui t'a maudit il ne t'a pas maudit c'est toi qui ne crois pas qui peux faire ce n'est pas Dieu qui a donné la chance c'est faux si tu as Jésus alors tu n'imagines pas toute la faveur la grâce qui sont réservées pour toi et si tu crois tu vas voir absolument tu verras tu verras je te dis tu verras si tu crois tu verras sans douter tu vas l'expérimenter tu vas le voir ne t'inquiète pas je ne sais pas où tu as déposé ton dossier je ne sais pas quelle réponse tu attends je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir mais tu vas le voir croissons-le-moi mets-toi dans cette condition et tu le verras tu veux être le premier ou la première de ta classe crois-le tu le seras vous savez c'est la foi qui fait la différence qu'elle soit activée en Jésus ou qu'elle soit activée hors de Jésus même les gens du monde moi je n'étais pas chrétien mais à chaque fois que j'étais dans une classe je voulais être le premier de la classe et j'arrivais si je n'arrivais pas à être le premier deuxième, troisième ou quatrième je n'arrivais pas à sortir dans les cinq premiers parce que quand je rentre dans une classe je n'admets pas être derrière je veux être à la tête parce que je crois que je peux l'être j'y arrive la foi n'est pas une chose seulement pour les gens chrétiens c'est une chose que les gens du monde active et comme c'est un principe divin ce n'est pas pour que le bon seulement c'est pour les bons et les méchants si les méchants en profitent et que nous les bons n'en profitent pas c'est grave parce que ça a été d'abord activé premièrement pour nous les bons Alléluia est-ce que quelqu'un a décidé de croire à partir de maintenant ce n'est pas une parole déçue vraiment il faut rentrer dans ça j'ai envie d'ouvrir ton cœur et jeter beaucoup de foi dedans Amen j'ai envie de mettre ça dedans forcée bouclée à clé et puis ça va faire quelque chose dans ta vie Amen je t'en supplie laisse ta foi se manifester Jésus va faire quelque chose pour toi Jésus n'est pas content que tu sois malheureux que tu sois malheureuse il n'est pas content que tu touches des miettes il n'est pas content que ta voie soit aussi compliquée il ne veut pas cela il n'est pas content il n'est pas content que tu sois malade, il n'est pas content que tu se sentes toujours seul, non il n'est pas content, il n'est pas content que tu sois impuissant, il n'est pas content, Alléluia Alléluia, nous allons prier, nous allons prier par rapport à cette parole là, au nom de Jésus Abba Shalom Expérimentez l'amour et la paix de Dieu